Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va faire une vidéo un peu comment buter comme Yaya West. Je ne vais pas tout décortiquer, on va se baser aujourd'hui sur essentiellement deux tirs. Le premier, c'est son premier tir au but en finale de top 14 et on mettra ça en correspondance avec un tir quasiment identique dans le moment du match et la position sur le terrain avec la finale de Champions Cup. Cette vidéo, ce n'est absolument pas un pamphlet, on va essayer de juste décortiquer ce qui a pu pêcher un peu au niveau technique pour Yaya West. Peut-être que ça vous aidera, peut-être que vous avez connu un petit peu les mêmes soucis et surtout, surtout, j'essaierai d'aborder quelques pistes de solutions, quelques pistes d'amélioration de mon point de vue pour ce joueur que j'apprécie beaucoup. J'ai découvert il y a déjà plusieurs années quand il jouait à l'époque au Blues d'Auckland. Donc, en fond, je mettrai une petite vidéo highlight pour que vous puissiez patienter jusqu'au début de l'analyse que j'afficherai parce qu'il y a deux ou trois petits points à aborder juste avant. Yaya West, c'est un joueur assez complet, petit gavari, très agile, au pied, à la main. Au niveau du pied, il travaille beaucoup en toucher de balle, on y reviendra. Et cette saison, il était annoncé environ aux alentours de 60% de réussite, ce qui est un petit peu en dessous des standards attendus, alors non pas forcément en top 14, en Pro D2, on peut avoir 80% même en honneur et en dessous, mais ce qui est un petit peu en dessous des standards d'un buteur, entre guillemets, attitré, d'un buteur numéro 1. On va voir tout de suite avec une image un changement important de ces derniers mois. L'image est absolument magnifique, au-delà de l'effet visuel, il est surtout lui-même bien ancré, stable, la posture droite, tenue, une belle amplitude, malgré son, entre guillemets, petit gabarit. Donc on peut voir que même en ayant un petit gabarit, on peut s'appuyer sur cette amplitude de mouvement, même quand on n'a pas des jambes élancées, des grandes jambes un peu comme André Pollard notamment. Cette photo est absolument magnifique. Et donc ce changement, c'est le changement de Tee, de Centurion, Tee télescopique, vers le Tee Xtra, qui fait partie de la marque de Dan Carter avec cette nouvelle photo. On va démarrer l'analyse tout de suite, je vais vous le passer à vitesse réelle, vous donner mes quelques impressions, entre guillemets, analyse à chaud, parce que je n'ai pas passé des heures à analyser, j'ai surtout regardé Yaya West buter dans les matchs en direct. Et voilà, quand on fait des petits ralentis, des arrêts sur image, il y a des impressions qui se confirment, j'essaierai de rendre le plus clair possible mon propos, et surtout de vous apporter les quelques pistes de solutions possibles pour ce buteur, et peut-être pour vous si vous rencontrez les mêmes soucis, c'est parti. Donc ici, j'ai coupé, excusez-moi, mais c'est que France 2 filmait des joueurs de Toulouse entre les deux, donc forcément on passe tout de suite au moment de la frappe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà à vitesse réelle ? La vitesse réelle, excusez-moi. Ici, on est en dessous des 30 mètres de distance environ, la balle part très haut. Elle file au cadre, entre guillemets, de plus en plus, elle file de plus en plus vers la droite. C'est une des caractéristiques de Yaya West, il est à 60% de réussite, et pourtant ses échecs frôlent souvent le cadre. Il tape rarement, excusez-moi du langage familier, des saucisses. Il ne tue jamais des tops. Et c'est pour ça que je pense qu'au vu de son agilité, au vu de la qualité de son toucher de balle, je vais vous montrer un petit extrait, le toucher de balle, il l'a. Je vais vous montrer avec un petit extrait de Canal+, il sait y faire ballon au pied, et pourtant il est à 60% de réussite, ou un peu moins, un petit peu plus, mais ce n'est pas le débat. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau technique. Donc moi, ce que j'ai l'impression ici, en premier lieu, quand je le regarde buter, c'est qu'il cueille le ballon, c'est-à-dire qu'il passe un peu par en dessous, qu'il le lève, et vous le voyez d'ailleurs, sa balle est très haute, elle passe au-dessus des poteaux. Sa balle passe au-dessus des poteaux, donc la trajectoire n'est pas 100% contrôlée. Encore une fois, elle frôle le cadre et ne passe pas. Et comment on peut voir qu'il cueille la balle ? Tout simplement en regardant à quel point il lève la jambe. C'est parti. Est-ce que vous voyez dans ce petit moment-là, je vais le mettre au ralenti, dans ce petit moment-là, à quel point il essaye d'imprimer à sa jambe un mouvement vers le haut ? On recule un peu. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, là, vous allez voir dans l'analyse que c'est des petits détails qui s'accumulent et qui font que ça passe de peu. Ce qui me fait dire qu'effectivement, Yiga West peut buter à 80%, 90% de réussite si ces petits détails étaient réglés. Pourquoi je dis que c'est des détails ? Parce que la base, il l'a. On l'a vu dans la première photo avec un petit effet visuel violet. Mais on le voit ici aussi, il est un mètre de venti, il finit relativement en ligne, son pied de frappe relativement aligné avec là où il va envoyer la balle. Et pourtant, vous voyez qu'il lève, il lève beaucoup sa jambe ici. Donc en cueillant, la balle part très haut et puis elle est moins contrôlée. Donc il manque un petit peu d'horizontalité et on va dire de punch. Dans l'intention du tir, dans l'intention, dans la volonté de la technique, il manque un petit peu de punch à ce moment-là. D'accord ? C'est plus une observation que réellement un défaut. Parce que vous allez voir que ce que je vais vous présenter peut aussi être une énorme qualité. Mais ça fait partie du tableau de ce qui va venir coincer. Ce qui, moi, m'a toujours un peu surpris et c'est un des rares buteurs à buter comme ça. Et Romain Tamac fait un peu l'inverse. Donc je fais la bande-annonce, je ferai bientôt une vidéo sur Romain Tamac. Elle m'est beaucoup demandé. Vous allez voir que sa vitesse de jambe de frappe n'est pas maximale en fait. Il la laisse beaucoup se balancer. Il a, comme je l'ai dit déjà, de l'amplitude et il laisse naviguer sa jambe. Il laisse voyager sa jambe de frappe à travers la balle. Ici, un peu en l'accueillant malheureusement. Et donc, il n'y a pas une vitesse de jambe de frappe maximale, très rapide, très vive. Non, il laisse faire. Et sauf que, alors c'est très bien, j'y reviendrai en fin de vidéo, de le laisser faire. De se dire, ok, j'aborde tout mes tir au but dans le relâcher, dans le toucher de balle. C'est super. Comme ça, on se prémunit et on se protège de contractions musculaires involontaires, de stress musculaire qui viendrait entacher la technique, la fluidité de la technique. C'est super. Mais quand on met bout à bout une balle un peu cueillie, j'espère que c'est clair. C'est-à-dire qu'on passe par en dessous et qu'on la fait lever comme un bouchon de champagne. Quand l'intensité de la jambe est vraiment plus dans le toucher. Et venons au troisième point. Le troisième écueil, c'est le toucher de balle. Alors, je vais essayer de faire un joli arrêt sur image au bon moment. Le toucher de balle, ici, on va le mettre au ralenti. Alors, le toucher de balle. Attention, c'est parti. Tac. Voilà. Donc là, ce n'est pas trop mauvais. Le toucher de balle, ici, j'ai l'impression, alors ce n'est qu'une impression, qu'il n'est pas optimal au niveau de la zone du pied. Ceux qui suivent mes vidéos connaissent la zone idéale du pied, le fameux pied dur. Là, si vous voyez, je pense que ces crampons sont rouges. Et la tâche rouge, ici, est un peu, comment dire, dans ce sens-là, je mettrai une flèche. Et j'ai l'impression, du coup, qu'il prend la balle intérieur du pied. Donc, il prend la balle par-dessous, intérieur du pied, en ne s'engageant pas en C. Il y a un petit peu de punch. J'espère que je suis clair avec ce terme-là. Du punch, de l'horizontalité dans son tir, fait qu'à un moment donné, un tir, entre guillemets, facile. Vraiment, entre guillemets, facile, on est quand même en finale de top 14. Et c'est la première, surtout. On se retrouve avec un tir un peu décevant. Il faut se l'avouer. D'accord ? Donc, voici les trois principaux écueils de ce qui s'est passé pour ce tir-là. Et il a eu un autre tir au but, quasiment au même endroit en deuxième mi-temps. Donc, sur l'autre partie du terrain. Et pareil, elle est partie très haute. Elle a fui le cadre exactement du même côté, je crois. Donc, je n'ai pas le passage vidéo. Mais ceux qui ont vu le match ou qui veulent voir le résumé, vous le verrez. C'est criant de similitude. Les deux erreurs sont très similaires. Donc, on pourrait me dire, effectivement, tu décris quelque chose, mais c'est une erreur. Et puis, ça se trouve, ça n'arrivait qu'une fois. Non, je ne pense pas que ça n'arrive qu'une fois. Chaque buteur commet des erreurs. Mais ce n'est pas 1500 erreurs. Souvent, il en commet une ou deux. Et elles sont stables dans le temps. Donc, une fois qu'elles sont corrigées, vous serez tranquille. Non pas pour toujours, mais pour un long moment. Et là, on va passer tout de suite à un tir quasiment similaire en finale de Champions Cup. Donc, ici, pareil, début de match. Alors, ce n'est pas sa première. Je pense que c'est sa deuxième. Au moins, sa deuxième en tout cas. Et vous allez voir un petit peu le déroulé du geste, de la trajectoire. Et surtout, écoutez bien le son. Réglez la mire pour l'ouvreur de la Rochelle. C'est fait. Ça passe entre les poteaux. OK. On va se la remettre juste ici. Écoutez bien le son de frappe. Donc, les techniques sont similaires. Vous allez voir aussi ici, on va faire un petit ralenti. que sa jambe de frappe, il la laisse aussi beaucoup voyager, qu'il laisse en amplitude et en relâché, qu'il y a encore une qualité de toucher de balle et au son. Mais là, vous entendez que ce n'est peut-être plus l'intérieur du pied. Le plat du pied, c'est peut-être la fameuse zone idéale, le pied dur. Moi, je pense que celle-ci est mieux contactée. Comment ça peut se manifester ? Comment j'avance tout ça ? Tout simplement dans la qualité de la trajectoire de balle qui est beaucoup plus franche. La balle se tire mieux et surtout, elle est moins haute. Celle-ci ne passe pas au-dessus des poteaux. Elle dépasse peut-être à peine la moitié de la hauteur des poteaux de Twickenham qui ne sont pas réputés pour être les plus petits. On va juste avancer un petit peu. Hop là. Regardez. Du relâché, de la traversée vers l'avant. Voilà. Et finalement, la balle, elle part plein milieu. Et le poteau du milieu est possible. Et on peut buter souvent avec le poteau du milieu quand la technique est en place. Et souvent, la technique est en place quand on a intégré les fondamentaux. Ça, c'est déjà fait, je pense, depuis longtemps pour Yann West. Et surtout, qu'on règle les petits détails qui font que quand ils s'accumulent, on arrive sur des résultats un peu en deçà de l'attendu. Un peu en deçà de ce qui est vraiment possible. Donc finalement, ma liste de solutions, je le mettrai peut-être à l'écran sous forme de tableau, je ne sais pas encore. Ça va être surtout d'intégrer un peu plus d'horizontalité dans les tirs, dans la durée. On voit bien qu'avec ce tir de Champions Cup, il peut le faire. Donc autant s'entraîner pour qu'il puisse le faire très, très, très souvent parce que ça lui servira, on va dire. Plus d'horizontalité. Alors, je ne suis pas là à encourager des frappes tout le temps tendues comme s'il voulait un petit peu contrer le vent. Quand on est avant-contre, c'est mieux de faire des frappes tendues, pas du tout. Quand je dis plus d'horizontalité, c'est surtout moins de verticalité. Ça reste des frappes à hauteur tout à fait convenables comme on vient de le voir en finale de Champions Cup. Plus d'horizontalité et ce qui permet de dégager le deuxième axe d'amélioration, ça va être un peu plus de punch. C'est-à-dire un peu plus de traversée, un peu plus, pas forcément d'intensité dans la frappe. Comme vous le voyez, il laisse encore sa jambe un peu, non pas toute molle, mais assez dégagée, assez libre, assez détendue, voyagée à travers la balle. Donc, un peu plus de punch, un peu plus d'engagement, on va dire, dans la frappe. J'espère que je suis clair avec ces termes. Et la troisième piste de solution, c'est le fameux pied dur. Le pied dur qui est à la zone idéale permet, je l'ai déjà dit plusieurs fois, plus de puissance et plus de précision quasiment sans rien faire. Parce que quand vous touchez cette bonne zone du pied, et j'espère que vous l'avez entendu sur la finale de la Champions Cup, ce joli bruit de balle, la balle tient sa trajectoire. Elle tient bien, il y a moins d'aléatoires, il y a moins de variations et ça arrive souvent vers le poteau du milieu. Donc finalement, avec ces quelques pistes de solution, ça peut paraître beaucoup, j'en ai mis trois, je pense que c'est les trois essentiels. Je vous garantis que finalement, en un ou deux entraînements, ça peut se régler. Après, c'est de l'entretien et il faut juste être bien accompagné, avoir une bonne structure d'entraînement. Une fois qu'on a ça en tête et qu'on sait comment le corriger ou au moins faire en sorte que ça n'ait pas trop d'effet, que nos petits manquements, nos petites erreurs techniques, que tous les buteurs ont au moins une petite erreur technique d'atténuer leurs effets. Et quand vous atténuez ce qui vous fait échouer, forcément, c'est les bases communiquant, vous réussissez plus. D'accord ? Et bien sûr, quand je parle en point numéro deux de plus de punch, entre guillemets, toujours entre guillemets, c'est sans sacrifier la qualité de toucher. Tous les buteurs que j'accompagne, plus ou moins directement, soit par les coachings, soit par les analyses techniques, soit par les conférences, je fais en sorte de vite trouver leur nature, leur façon de buter, leur façon d'appréhender et je ne touche pas à ça. Yaya West, je pense, est un buteur de toucher de balle. Donc, si je veux mettre un peu plus de punch, un peu plus d'engagement, jamais je ne me permettrai de l'enfermer dans une technique un peu mécaniciste, un peu mécanique, parce que je crois que ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et c'est pour ça que je surtout passe à écrifier son sens du toucher et la fluidité de sa technique, parce que c'est un buteur qui est mine de rien assez sympa à regarder. Et je pense très sincèrement, et je ne pense pas me tromper sur ça, qu'il peut atteindre un niveau de réussite tout autre, 80-90%, mais tout dépendra de quelle conscience il a de ses petites erreurs, comment il sera accompagné ou non dans la correction de ses erreurs, et puis aussi comment il va pouvoir reprendre un petit peu confiance au fur et à mesure des semaines et des mois. Et on verra ça pour la... Et je pense que c'est sa dernière saison, la saison prochaine à La Rochelle. J'espère qu'il restera en France après. À voir, en tout cas, c'est un super buteur, j'en doute pas. Et pour juste conclure un peu sur la question du toucher de balle, j'avais interviewé Maxime Lucu qui disait que lui, il ne tapait pas en toucher de balle et qu'il était un petit peu obligé de tout le temps rentrer dedans, vraiment la traverser parce qu'il ne pouvait pas trop faire autrement. J'ai interviewé aussi un autre buteur. L'interview sortira dans quelques semaines ou d'ici la fin de l'été, un autre buteur de Pro D2, un très très bon buteur de Pro D2 qui m'a dit pareil, qui ne butait pas forcément. Forcément, il y a du toucher, mais qui ne butait pas forcément. Sa composante, c'était surtout de la traverser, de l'engagement, etc. C'est une façon de faire, ce n'est pas unique. Ce n'est pas parce que Yaya West ici connaît des petits soucis au niveau du pourcentage de réussite qu'il faut absolument lui sacrifier cette part-là de toucher de balle. Pas du tout. Mais il faut juste apprendre à se connaître et comment on se sent le plus à l'aise et surtout comment on réussit le plus. C'était un petit peu le petit commentaire de fin de vidéo pour que tout le monde puisse l'entendre et avoir ça en tête pour soi-même et apprendre à se connaître. C'est la fin de la vidéo. Je vais juste vous montrer un petit dernier passage, une petite séquence que j'ai trouvée sur son Instagram personnel où on voit qu'il est avec un autre Tee au début d'un entraînement et où il s'engage un peu plus dans la frappe. Il fait ses fameux quelques pas après le Tee pour être bien en ligne et s'assurer de la ligne de sa trajectoire. Donc, on voit qu'il a des outils, on voit qu'il a de l'expérience et tout l'intérêt d'un coach de jeu au pied, c'est de fournir au buteur accompagné les outils les plus pertinents pour le buteur et l'aider à savoir bien les choisir sur le terrain. Savoir que tel moment sur le terrain, tel moment du match, telle période de vie plus ou moins en confiance, on va plus utiliser cet outil, plus le toucher de balle, plus autre chose pour toujours atteindre un niveau d'excellence. Et voilà, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos pour essayer que les buteurs deviennent excellents. Et apprenez à avoir tous ces outils avec vous. Plus vous avez d'outils, plus vous serez libre et plus vous êtes intelligent dans votre façon de choisir tel ou tel, moins vous aurez de soucis et notamment dans les finales. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle t'a plu. Et si tu as appris quelque chose, si tu l'as trouvé plaisant, n'oublie pas de la rétribuer avec un pouce, un commentaire ou un partage. Et puis si jamais ça t'intéresse de travailler avec moi, je pense que tous les liens sont en description pour rentrer en contact avec moi, soit via mon Instagram, mon mail professionnel ou la section commentaire. Je réponds à tout le monde. Merci beaucoup et puis à très bientôt. C'était Vincent, ton coach de Jopier. Bonne séance, bonne progression. Ciao, ciao !